Yo, quelle belle journée pour être en vie, je suis extrêmement content de te retrouver pour ce podcast bilan. Le format que j'affectionne, si tu es nouveau dans ce format, c'est un podcast que je fais tous les mois depuis mai 2020 dans lequel je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Donc on parle de beaucoup de choses, de lifestyle, d'entrepreneuriat, de podcasting, de musique, de leçons, de ressources que j'ai pu utiliser et d'autres choses qui pourraient être utiles. Donc j'espère que tu es à l'aise, j'espère que tu as passé un bon mois. Bienvenue en février 2022, c'est parti ! On va commencer par la catégorie lifestyle. Alors compte tenu du lifestyle, ce mois-ci, il ne s'est pas passé grand chose de nouveau. J'ai juste travaillé, travaillé, travaillé. Ça n'a pas été un mois de gros lifestyle. J'ai donné beaucoup de coaching, j'ai donné beaucoup de cours. Je suis allé à beaucoup d'événements pour networker, pour créer des relations. Donc ça a vraiment été un mois où on travaille, on travaille, on avance sur la vision, on est concentré, on est focus, on respecte le plan. Ça fera la différence en 2024. Autre chose dont je pourrais te parler en termes de lifestyle, c'est que j'ai fait des soins dentaires et les dents, ça coûte cher. C'est une dent qui est tout au fond, je ne sais même pas comment ça s'appelle cette dent. C'est une dent qu'on ne voit pas, mais j'ai dû la traiter et ça m'a coûté une somme assez conséquente. Et puis oui, ça m'a montré que c'est très très important de faire les choses avant que ça soit urgent. Et aussi d'avoir un carnet de notes de tes soins, un carnet dans lequel tu marques tous les soins que tu as pu effectuer pour t'en rappeler. Parce que là, c'était une sorte de couronne qu'il fallait mettre à jour. Et je ne savais même pas que j'avais cette couronne, enfin ce n'était pas une couronne, mais une sorte de composite qu'on m'avait mis quand j'étais enfant. Et je ne savais pas qu'il était là dans ma bouche parce que je ne me rappelais pas, j'étais trop jeune. Mais il a fallu le changer et je ne savais pas quoi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc oui, avoir un carnet de soins pour te rappeler de tout ce que tu fais sur ton corps, littéralement. Je me rappelle que quand j'avais le Covid, chaque jour je marquais les symptômes que j'avais, comment est-ce que je me sentais, les médicaments que j'avais pris. Et même l'heure à laquelle je m'étais réveillé. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent te permettre vraiment de savoir où tu es et ça fait vraiment la différence dans le temps. Pour le mois Lifestyle, c'est ce que j'avais à te partager, un mois très court. On est juste concentré sur la vision, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais en termes d'entrepreneuriat et de podcasting, la deuxième rubrique de ce podcast, j'ai beaucoup plus de choses à te partager. Donc déjà, si tu es allé jusqu'au bout de cette première partie sur le Lifestyle, je t'invite à écrire en commentaire, si tu écoutes le podcast sur YouTube, le mot plume. Plume, tout simplement, parce que c'est important d'écrire. Comme j'aime beaucoup dire, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et comme j'aime également beaucoup dire, l'encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure mémoire. Donc note les choses, note les choses, note les choses. Deuxième catégorie, entrepreneuriat et podcasting. Alors en termes d'entrepreneuriat, comme d'habitude, j'ai donné des cours en école. Un peu plus ce mois-ci, j'ai donné des cours de montage vidéo. Alors le montage vidéo, c'est une compétence que j'ai depuis que j'ai 13 ans, 14 ans. Mais pour moi, c'était juste quelque chose que je faisais comme ça pour pouvoir poster mes vidéos de musique et de danse. Je ne pensais pas forcément que c'était quelque chose dont je pouvais parler et qui pouvait me permettre de donner des cours. Et en donnant les cours, c'était des cours sur Première Pro, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences et que j'avais littéralement une expertise en termes de montage vidéo. Je ne pensais pas, mais il y a beaucoup de choses que je savais faire, que je pouvais apprendre également, que je pouvais transmettre. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Donc oui, plus tu sais faire des choses et plus tu as des choses à proposer. C'est très intéressant. Plus tu as des compétences et plus tu peux vraiment être disponible et avoir des options et avoir du choix. Donc là, je sais également que j'ai cette possibilité d'apprendre le montage vidéo. Je sais que je peux faire aussi des formations en ligne sur le montage vidéo. Donc ça rajoute une autre source de revenus, une autre source de compétences, une autre source d'impact également. Ce qui est très intéressant. Et en plus de ça, le fait de donner des cours de montage vidéo, ça me force également à augmenter mes standards, à faire les choses encore mieux parce qu'il y a des étudiants maintenant qui me regardent et je dois pratiquer ce que je prêche. Je dois faire du bon travail, faire plus attention à mes prises de son, à mon étalonnage, à ma constance également. Vraiment parce que j'en parle constamment, je suis payé pour en parler. Donc je dois montrer l'exemple. Lead by example, comme disent beaucoup les Américains. En termes de coaching, j'ai fini un coaching que j'avais donné à quelqu'un pendant une année. Et c'était déjà un client que j'avais depuis au moins trois mois. Donc ça fait peut-être un an et trois mois que j'ai de cette personne, ce qui est énorme. Et cette personne a re-signé pour un an. Donc à la fin de l'année 2022, ça fera un coaching qui aura duré deux ans et demi. Ce qui est incroyable, c'est mon plus long coaching. Alors qu'est-ce que c'est ce coaching ? Je t'en avais déjà parlé, c'est un coaching de mentoring. Dans lequel j'aide des personnes à avoir plus de clarté sur leurs objectifs. Et être beaucoup plus intentionnel sur ce qu'elles font. Et pour cela, je suis un peu le mentor, le coach. Dans le sens où toutes les semaines, on fait un point. Ces personnes m'envoient des rapports en fonction de leurs objectifs. Toutes les semaines, elles m'envoyent un rapport. Je leur donne des conseils pour améliorer certaines pistes. Et puis oui, c'est incroyable. Et ça permet vraiment aux gens d'avoir quelqu'un qui peut les aider. Et ça leur permet également de ne pas procrastiner. C'est très, très, très intéressant. Fin d'un coaching sur un an, c'est reparti pour une année. C'est extrêmement puissant. Et je suis extrêmement content et extrêmement fier des personnes que j'accompagne. Parce que je vois la progression. Et tu te dis, waouh, mais c'est incroyable à quel point tu peux changer ta vie en un an. C'est incroyable juste en étant concentré, en étant intentionnel. Le plus important littéralement, je pense, dans cette vie, c'est de se connaître soi-même. C'est une quête qui ne se termine jamais. Mais d'avoir plus de connaissances personnelles, de te développer. C'est pour ça qu'on parle de développement personnel. Ça fait vraiment une différence. Et c'est comme ça que tu peux servir beaucoup plus les autres. C'est comme ça que tu peux être plus présent pour ta famille. C'est comme ça que tu peux impacter plus de personnes. C'est comme ça que tu peux même être mieux du point de vue professionnel. Donc constamment investir sur soi. Investir sur des livres. Investir sur des formations. Investir sur des coachs. Constamment apprendre. C'est vraiment ce que j'apprends de mes coachers. Et c'est vraiment ce que j'ai pu voir en ce mois de janvier 2022. J'ai également commencé un coaching avec une nouvelle cliente. Normalement, je devrais commencer également avec deux autres personnes. Donc je suis presque au maximum de mes capacités. Et autre chose que je voudrais te partager, c'est que j'ai prévu d'augmenter mes tarifs. Chaque année, j'augmente un tout petit peu mes tarifs. Là, je vais encore les augmenter pour mes formations en ligne sur le podcasting. Donc d'ailleurs, si tu veux suivre ma formation sur le podcasting, que tu as toujours voulu lancer un podcast, elle est toujours disponible au prix actuel. Je pense qu'il est allé à 197 euros actuellement à l'heure où j'enregistre. J'ai bientôt augmenté le prix. Pareil pour mes coachings. Si tu veux que je t'aide vraiment personnellement à lancer ton podcast ou à lancer un business en ligne, j'ai augmenté mes tarifs. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que j'ai aidé pas mal de personnes, que j'ai des témoignages et surtout que je peux délivrer. Donc c'est logique d'augmenter les tarifs puisque les places sont de plus en plus limitées. Donc contacte-moi. Tu sais où me trouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Peu importe. Si tu voudrais qu'on travaille ensemble sur ton projet de podcasting, ou de monter un business en ligne, à savoir créer des formations en ligne ou trouver des clients. C'est quelque chose que je fais. J'ai lu un livre aussi en janvier qui a fait la différence. C'est le livre Le Cadran du Cashflow de Robert Kiyosaki. Alors j'ai enregistré tout un podcast pour t'expliquer les leçons que je tire de ce livre. Mais Robert Kiyosaki, pour faire bref, si tu ne le connais pas, c'est celui qui a écrit le livre Père Riche, Père Pauvre qui est vraiment un best-seller depuis plus de 20 ans. C'est pour moi le livre le plus important que tu dois lire en termes d'intelligence financière. Littéralement. Si tu as lu Père Riche, Père Pauvre, c'est très bien. Tu dois absolument lire Le Cadran du Cashflow. Il va beaucoup plus en profondeur. C'est un plan d'action pour te permettre d'atteindre une certaine indépendance financière. Et pas juste avoir l'indépendance financière pour avoir l'indépendance financière. Non, c'est vraiment avoir l'indépendance financière pour pouvoir passer plus de temps avec ta famille, pour te reposer, pour prendre soin de ta santé. Toutes ces choses-là. C'est vraiment d'utiliser l'argent au service de ta vie. Et pas que ta vie soit au service de l'argent. D'ailleurs, je vais rajouter le livre Le Cadran du Cashflow dans ma liste de lecture personnelle. Tu sais, la liste de lecture dans laquelle je recommande des livres qui m'ont vraiment pédé. Donc, des livres en termes de développement personnel, de productivité et également de finance. Donc, si tu veux avoir accès à la liste, elle est gratuite, bien évidemment. Tu as juste à aller dans le lien qui est en description du podcast et tu la trouveras sans souci. Pour finir sur cette catégorie entrepreneuriat et podcasting, je pourrais te partager le fait que je mets de plus en plus en place des contrats d'apporteurs d'affaires. J'en signe pour aider d'autres personnes. J'en mets également en place pour les gens qui m'apportent des clients. Parce que je me rends compte que les contacts apportent des contrats, comme dit Grant Cardone. Et que j'ai beaucoup de contacts que je rencontre constamment des personnes. et que ces personnes ont constamment des problèmes. Et je connais des personnes qui peuvent aider ces personnes à régler leurs problèmes. Donc, j'ai mis en place des contrats d'apporteurs d'affaires. C'est-à-dire que si, par exemple, je vois une entreprise ou un ami qui a besoin de faire exploser son Instagram, qui a besoin d'avoir plus de clients ou autre, que je connais des entreprises qui sont spécialisées rien que sur ça, que je peux recommander, qui peuvent apporter de la valeur à mon ami et en plus de ça, qui peuvent me donner une commission. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, je mets ça en place. Ça me permet d'avoir d'autres ressources de revenus. Ça me permet également de moins travailler. Et ça me permet également d'aider plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment des contrats gagnants, gagnants. Et je te dirai ce que ça donne au cours des prochains mois. Alors, pour cette catégorie, entrepreneuriat et podcasting, je vais te demander d'écrire un mot clé en commentaire si tu es allé jusqu'au bout. C'est le mot loyauté. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement important de fidéliser ta communauté. C'est extrêmement important de fidéliser tes clients. Je m'en suis rendu compte notamment en assistant à l'inauguration d'un nouveau salon de dreadlocks. Tu sais, il y a mon ami Sango, enfin Thomas, qui a créé une entreprise de dreadlocks pour faire des locks aux personnes, un salon de coiffure. Et puis, depuis des années, je le vois acheter de nouveaux salons. Je le vois agrandir ses équipes. Je le vois avoir de nouvels endroits, de nouvelles stratégies marketing. Et ce que je trouve incroyable chez lui, c'est la manière dont il arrive à fidéliser sa communauté, à fidéliser ses clients. Il fait des événements, il fait des bons de réduction, il communique extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas s'il fait des bons de réduction, peut-être que je confonds. Mais en tout cas, il communique extrêmement bien sur les réseaux sociaux et ça m'inspire. Donc, tu vois que le plus important, c'est de créer un sentiment de confiance chez les personnes qui te suivent et de leur donner vraiment l'impression de faire partie d'un mouvement, d'une communauté. Donc, je t'invite à écrire le mot loyauté si tu as allé jusqu'au bout de cette catégorie. Et pour finir sur l'entrepreneuriat et le podcasting, le podcast, je n'en ai pas beaucoup sorti. Ce mois-ci, j'ai juste sorti mon podcast bilan du mois de décembre et puis j'ai disparu. Ce mois-ci, j'ai remis en place mon système de délégation. Donc, je recommence à travailler avec les personnes qui faisaient les montages des podcasts. Je suis en train de créer tout un système pour pouvoir créer plus de podcasts tout en utilisant moins de temps pour que tu puisses toujours entendre ma voix dans tes oreilles. Si ce n'est pas la vision. Mon Dieu, j'en dis des bêtises. Alors, passons à la troisième catégorie de ce podcast du mois de janvier 2022. Le podcast bilan, c'est la catégorie musique. Alors, en musique, ces derniers mois deviennent très, très, très intéressants. Il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. Je fais de plus en plus de rencontres déterminantes, des gens qui pourraient me faire passer à un autre stade, je ne veux pas dire en un claquement de doigts, mais vraiment des personnes qui sont impactantes, qui sont déterminantes, qui acceptent de prendre du temps avec moi et qui me donnent des conseils et qui me disent ce qu'elles pensent. Donc, les choses s'accélèrent. Donc, ce que je suis en train de faire, tout simplement, c'est de tout faire pour rester prêt, pour être un peu plus prêt chaque jour parce que les opportunités commencent à arriver. Je sens que l'étau se resserre dans le bon sens du terme. Donc, j'essaie vraiment de rester prêt. Ce n'est pas évident, mentalement, tu te dis, ah, mais mince, il me faudrait peut-être un peu plus de chansons, il faudrait peut-être que je fasse ça, il faudrait peut-être que je sois à tel endroit. Tu te poses plein de questions. Mais là, vraiment, je me dis, quelles sont les choses les plus importantes que je dois faire chaque journée pour rester prêt ? Comme disent les Américains, keep the main thing, the main thing. Donc, garde la chose principale, la chose principale, d'une certaine manière. Et puis ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais te conseiller de faire, de te demander quelles sont les tâches essentielles que tu dois faire chaque jour, quelles sont les tâches principales que tu dois effectuer pour rester prêt. Si tu as une opportunité, si on te propose un nouveau travail, si on te propose un rôle, si tu évolues dans le milieu du cinéma ou du mannequinat ou peu importe, comment est-ce que tu fais pour rester prêt chaque jour ? Peut-être que ça va être de manger clean, de manger sain, peut-être que ça va être de faire du sport tous les jours, peut-être que ça va être d'être au bon endroit. Peu importe, qu'est-ce que tu fais pour rester prêt ? D'ailleurs, écris-moi en commentaire, ça m'intéresse, ou écris-moi sur Instagram ce que tu fais pour rester prêt pour réaliser ton objectif. Qu'est-ce que tu fais si demain l'opportunité dont tu rêves depuis des années se présente ? Est-ce que tu es prêt ? Dis-le-moi, ça m'intéresse. En termes de musique, également, ce mois-ci, j'ai beaucoup plus travaillé ma théorie musicale, j'ai vraiment exploré le son, j'ai appris plein de choses et je suis très très content parce que j'ai l'impression d'apprendre une langue, littéralement, et de comprendre les choses. Tu sais, je fais de la musique, je n'ai pas eu de formation à proprement parler de solfège, de conservatoire, donc j'ai fait beaucoup de choses à l'oreille et puis vraiment par mimétisme. Et là, je suis vraiment en train d'apprendre comment construire les accords, je le savais déjà mais là, vraiment, ça devient une seconde nature comment comprendre les accords, bien comprendre les intervalles, donc tous ces termes techniques, je commence à vraiment devenir d'une certaine manière plus professionnel dans le sens où je peux expliquer concrètement à quelqu'un ce que je fais et pourquoi est-ce que j'ai fait cette chose-là. Donc c'est très intéressant parce que j'ai tout ce qui est créatif, ce qui peut te permettre de trouver des idées et de trouver des solutions mais également, j'ai cette partie professionnelle entre guillemets, théorie, qui va me permettre d'être beaucoup plus clair, d'être beaucoup plus prévisible et ça fait vraiment la différence. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais te partager. Souvent, on a tendance à penser qu'il faut juste avoir la partie créative, avoir l'inspiration et on oublie souvent la partie professionnelle et prévisible ou parfois, c'est l'inverse. C'est très important de développer les deux, de développer une part de liberté, de créativité et également, développer une part de théorie, de rationalité. Ça fait vraiment la différence, ça te permet d'aller beaucoup plus loin et d'atteindre le maximum de ton potentiel. Et autre chose pour finir que je pourrais te partager en termes de musique, c'est que je passe plus de temps également à travailler ma guitare, j'apprends de nouvelles choses. Encore une fois, je suis beaucoup plus intentionnel, je n'apprends pas forcément la guitare pour devenir Jimi Hendrix, je développe ma guitare pour pouvoir être plus efficace sur scène, pour pouvoir composer plus rapidement des morceaux, pour vraiment aller au maximum de mon potentiel. Donc, ça va être très intéressant et puis je te partagerai mes progrès au fur et à mesure des mois. Si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie sur la musique, écris-moi en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube le mot clé 2024 parce que 2024, c'est une année charnière pour moi, c'est l'année où je vais rentrer dans une nouvelle décennie, c'est également l'année où il y aura les Jeux Olympiques de Paris et je pense que je te l'avais déjà dit, j'ai envie de faire partie de ces Jeux Olympiques donc je n'ai pas envie de courir un marathon mais dans le sens où artistiquement, j'ai envie d'être engagé, je ne sais pas, de faire l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques ou de faire la fermeture, peu importe mais c'est vraiment une année charnière où je pense que je peux vraiment atteindre des niveaux très 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 intéressants en termes de carrière artistique et en termes de carrière entre guillemets personnelle. Donc écris et le mot clé 2024 si tu as allé jusqu'au bout et si tu me suivras encore en 2024. Avant-dernière catégorie de ce podcast, c'est les leçons. Je n'ai pas beaucoup de leçons à te partager ce mois-ci, ce sont souvent les mêmes leçons mais celles que je pourrais te partager c'est que j'ai compris grâce à mon ami Alexandre Lacharme que ma vie devait être un festival de Cannes tous les jours. Si tu ne connais pas Alexandre Lacharme, il est venu sur mon podcast, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait tous mes festivals de Cannes, c'est un ami, d'ailleurs il est en train d'écrire un livre sur l'investissement locatif de parking parce que c'est quelqu'un qui achetait plus de 40 parkings donc c'est vraiment un entrepreneur, c'est un investisseur, c'est un ami, c'est un networker, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et on a bu un café il y a quelques semaines et puis je lui disais est-ce que tu penses que je d'habitais sur Paris même ? Est-ce que tu penses que je d'habitais à Cannes ? Est-ce que tu penses que je d'habitais dans une autre ville ? Tu me connais, qu'est-ce que tu me conseilles ? Et puis il m'a dit mec, toi ta vie ça doit être un festival de Cannes tous les jours, tu dois rencontrer des personnes, tu dois networker, c'est vraiment ce qui va faire la différence pour toi, c'est ce qui fait la différence pour moi, c'est ce qui va encore plus faire la différence pour moi et c'est ce qui va faire vraiment la différence sur le long terme donc ta vie doit être un festival de Cannes tous les jours. Alors j'ai retenu cette phrase, j'ai peut-être essayé de la nuancer parce que je ne sais pas si c'est sain que ta vie soit un festival de Cannes tous les jours mais dans l'idée j'ai vraiment apprécié ça et si tu cherches à développer un projet et que c'est vraiment important que tu aies des gens autour de toi je t'inviterais à garder cette phrase dans un coin de ta tête ta vie ça doit être tous les jours ou le plus souvent possible un festival de Cannes ou une Paris Games Week ou un seul nombre d'entrepreneurs en gros tout ça pour dire rencontrer des personnes ce sont vraiment les personnes qui vont faire la différence c'est pas en t'isolant et en parlant à personne que les opportunités vont arriver. Une autre leçon deuxième leçon extrêmement importante c'est que tout est possible si tu as une équipe là tu me vois actuellement je suis seul entre guillemets mon temps va être limité je n'ai que 24h dans la journée je dois dormir je dois manger je dois avoir une vie sociale et plein d'autres choses une vie familiale je ne peux pas travailler 24h il y aura toujours une limite sur ce que je peux accomplir en une seule journée et c'est pareil c'est pareil pour tout le monde c'est pareil pour toi c'est pareil pour Warren Buffett c'était pareil pour Steve Jobs c'est pareil pour tout le monde et j'ai vraiment compris que la chose qui allait faire la différence c'est d'avoir une équipe de délégués le maximum de choses possibles donc je suis en train de commencer à penser système d'ailleurs c'est le livre Le Cadran du Cash Flow de Robert Kiyosaki dont je t'ai parlé précédemment qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça je commence à penser système entreprise délégation pour pouvoir accomplir plus de choses tout en travaillant le moins possible donc d'ailleurs si tu as un talent et si tu penses que tu peux m'aider sur quelque chose écris-moi en commentaire écris-moi en message privé écris-moi par mail écris-moi n'importe où où est-ce que tu pourrais me trouver je suis vraiment dans cette logique d'expansion et de faire beaucoup plus parce que c'est important d'avancer au fur et à mesure et de franchir des étapes d'améliorer ta qualité tout en prenant le moins de temps possible troisième leçon pour ce mois de janvier 2022 c'est qu'un repas avec quelqu'un apporte plus que de lire un livre parle avec des gens prends des cafés si tu peux parce que je sais que c'est plus compliqué aujourd'hui prends des cafés voilà les événements si tu parles avec quelqu'un tu prends vraiment un café la personne elle est en face de toi tu vas apprendre beaucoup plus que si tu lisais un livre j'ai pris des cafés avec des producteurs j'ai pris des cafés avec des entrepreneurs j'ai vraiment énormément appris parce qu'en fait eux ce qu'ils font c'est qu'ils te partagent des expériences et je pense que la meilleure manière d'apprendre des choses c'est d'apprendre de l'expérience de quelqu'un alors un livre certes ça va te donner des conseils ça va te partager peut-être l'expérience de l'auteur mais ça te partagera peut-être pas les expériences que tu as besoin d'entendre aujourd'hui alors que si tu as quelqu'un en face de toi qui te dit écoute tu m'as dit que toi tu cherchais un endroit où vivre de mon expérience je pourrais te partager que Paris c'est comme ça peut-être que tu devrais penser au Portugal peut-être que tu devrais penser à l'Espagne ah bah attends je te passe une application ça c'est un peu l'application qui te permet de trouver des bons plans au Portugal d'ailleurs merci Pierre Giannon pour tous tes conseils toutes ces choses là en fait c'est des choses que j'aurais pas pu avoir aussi rapidement qu'en allant sur internet ou en lisant un livre là j'ai vraiment parlé à la personne et elle m'a donné des solutions très intéressantes donc avec qui tu pourrais prendre un repas qui pourrait t'apporter de la valeur parfois c'est en payant pour un coaching parfois c'est juste en allant boire un café avec quelqu'un en être fourquant c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important peu importe ce que tu cherches à accomplir de juste parler aux personnes c'est vraiment c'est vraiment le message principal de ce podcast bilan du mois de janvier 2022 tu peux tout obtenir en parlant à des personnes et tu peux aussi aider beaucoup de personnes mais pour aider beaucoup de personnes tu dois parler aux gens tu dois pas rester dans ta bulle et pour finir ah ça c'est ma leçon préférée je pense pour ce mois de janvier 2022 la quatrième leçon ce serait tout simplement que beaucoup de problèmes peuvent se régler ou s'éviter en faisant des mathématiques beaucoup de problèmes peuvent se régler ou s'éviter en faisant des mathématiques tu peux prévoir combien d'argent tu dois gagner tu dois prévoir tu peux prévoir également combien d'argent tu peux dépenser tu peux prévoir également où est-ce que tu peux habiter tu peux tout prévoir quasiment en faisant des mathématiques c'est mon ami Coralie Delfa qui m'a dit bah écoute tu veux régler des problèmes juste fais des maths et là je m'en suis rendu compte pour élaborer mes objectifs c'est juste des mathématiques donc oui fais des mathématiques j'avais déjà parlé dans le podcast de la série Undercover Billionaire qui est sur Youtube d'ailleurs la première saison que je t'invite vraiment à regarder qu'est-ce que c'est c'est une série dans laquelle un entrepreneur montre comment est-ce qu'il construit un business qui vaut 1 million de dollars en 90 jours et en partant de zéro et tu vois que tous les entrepreneurs qui font cette série Undercover Billionaire ils commencent par faire des mathématiques combien est-ce que je dois gagner par jour combien est-ce que je dois gagner par semaine combien est-ce que je peux dépenser c'est toujours des mathématiques donc pense au problème que tu as actuellement et demande-toi si c'est pas juste une addition ou une soustraction ou un pourcentage que tu devrais mettre en place tout peut se prévoir se régler s'éviter avec des mathématiques donc le mot-clé que je te demanderais de mettre pour cette dernière catégorie ou du moins avant-dernière catégorie de ce podcast bilan du mois de janvier 2022 c'est le mot math math si tu penses que tu dois faire des mathématiques math si tu es allé jusqu'au bout écris-moi math en commentaire et pour finir sur ce podcast bilan je pourrais te partager quelques ressources donc les ressources que j'ai à te conseiller c'est une liseuse Kindle j'en achetais une ça faisait plus de 2 ans que je pensais en m'en acheter une mais je me disais ouais c'est pas la priorité je sais pas je préfère avoir des livres papier certes mais je me suis rendu compte que les livres papier puisque je bouge beaucoup c'était lourd c'était toujours des choses qui me ralentissaient qui faisaient que je devais avoir une plus grosse logistique quand je déménageais et je me suis dit bon j'achète plus de livres à part si c'est vraiment un livre que je vais voir dans ma bibliothèque au cours des 30 prochaines années je vais acheter une liseuse Kindle je vais faire des économies je vais économiser du papier et puis ça fait vraiment la différence j'adore j'ai déjà lu 2-3 livres ce mois-ci sur ma liseuse ça m'a vraiment 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 fait plaisir de pouvoir prendre des notes de pouvoir avoir quelque chose qui est léger d'avoir quelque chose qui est beau qui est simple qui est épuré sur lequel je n'ai pas de distraction donc je t'invite vraiment à lire à t'acheter une liseuse Kindle ça coûte 89 euros je te conseille de prendre une liseuse à 49 euros parce que si tu prends celle à 79 euros tu auras la publicité d'Amazon et on veut pas ça donc prends-en une à 89 euros tu l'as pour la vie tu n'as pas besoin de faire des recharges tous les jours tu n'as pas besoin tu n'auras pas Instagram dessus tu pourras vraiment lire tu peux prendre des notes tu peux mettre aussi des PDF dedans enfin c'est extrêmement extrêmement intéressant je te mets un lien en description si tu veux acheter celle que j'achète c'est un très bon cadeau pour toi c'est également un très bon cadeau pour quelqu'un qui aime lire et qui n'a pas forcément envie de mettre autant de budget dans des livres papiers parce que c'est pas adapté à son style de vie liseuse Kindle première ressource qui me rend vraiment heureux j'ai lu le livre Le Cadran du Cashflow dont je t'ai parlé j'ai lu également 10x de Grant Cardone qui est un livre incroyable que je voulais lire depuis des années je l'ai terminé là je suis en train de lire l'année de 12 semaines de 12 weeks a year je crois que c'est ça le titre en anglais et je le lis en anglais mais j'ai essayé de traduire le titre en français et j'adore en fait ça fait vraiment une différence c'est ma petite routine je me suis acheté une petite pochette de protection que j'aime puis c'est j'aime beaucoup tout ce qui est marron tout ce qui est un peu cuivré donc je me suis acheté quelque chose qui fait vraiment la différence et j'apprécie et pour finir dernière ressource ce serait tout simplement la chaîne Arte la chaîne Arte propose beaucoup de documentaires beaucoup de documentaires qui sont courts qui durent moins d'une heure sur tellement de sujets sur la nutrition sur la santé sur l'art sur les athlètes tu apprends beaucoup de choses ça t'inspire ça te donne des ressources et surtout ça ne prend pas beaucoup de temps parce que le problème avec Netflix et Prime et toutes ces autres ressources c'est que déjà tu prends beaucoup de temps à choisir ce que tu vas regarder premièrement donc ça peut être chronophage et en plus de ça si tu regardes une série c'est un investissement qui est tellement long c'est un investissement parfois de 20h ou de 35h enfin c'est très très long alors que là en regardant des documentaires sur Arte tu peux tout simplement avoir l'essentiel de l'information en moins d'une heure c'est gratuit c'est à ta disposition ils ont également une chaîne YouTube dans laquelle ils mettent leurs documentaires donc c'est un très 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 bon investissement ça te permet d'apprendre des choses c'est très important de nourrir sa créativité de nourrir son esprit en regardant des documentaires en lisant des livres en écoutant des podcasts d'ailleurs encore merci si tu es là jusqu'au bout de ce podcast si tu es toujours présent dans ce podcast bilan que je fais chaque mois par définition j'ai rencontré des personnes notamment Nicolas Huberman de Story for Brands qui m'a dit que lui les seuls épisodes qu'il écoutait c'était mes podcasts bilan donc j'apprécie il y a des gens qui préfèrent écouter ce format là il y a des gens qui préfèrent écouter les formats courts mais peu importe ce que tu préfères écouter ou même si tu me regardes je te remercie pour ta présence parce qu'encore une fois il y a tellement d'opportunités aujourd'hui tu aurais pu faire tellement de choses à la place de m'écouter que j'apprécie et je ne prends jamais ça pour acquis donc pour finir sur ce podcast bilan du mois de janvier 2022 c'est le début de l'année le premier mois est passé très vite et je pense que cette année va passer extrêmement vite dans le livre l'année de 12 semaines l'auteur conseille de considérer que une semaine c'est l'équivalent d'un mois et qu'un mois c'est l'équivalent d'un trimestre et qu'un trimestre c'est l'équivalent d'une année en gros de changer le rapport que tu as avec le temps parce que le temps passe vraiment vite de mettre beaucoup plus d'urgence de considérer chaque jour comme un jour essentiel comme un jour important comme un jour qui va faire la différence parce que c'est littéralement le cas et ça passe extrêmement vite continue à te connaître personnellement fais tout pour savoir comment est-ce que tu réagis fais tout pour savoir ce qui fonctionne pour toi ce qui ne fonctionne pas pour toi parce que plus tu auras de connaissances personnelles plus tu auras une connaissance de toi-même et plus tu pourras prendre des bonnes décisions et trouver les bonnes opportunités c'est vraiment quelque chose que je voulais te partager parle à des personnes ne reste pas seul ne t'isole pas et aussi il ne faut jamais arrêter de bosser sur son talent là tout à l'heure je te parlais de rester prêt pendant des années je me posais des questions est-ce que je fais ça est-ce que je fais ci mais en fait à la fin de la journée tout ce qui compte c'est est-ce que tu continues de bosser sur ce qui est important pour toi sur ce qui va faire la différence pour toi il ne faut jamais arrêter parce que quand les opportunités commencent à s'approcher tu commences à te dire mince est-ce que je suis prêt est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait alors que si tu restes constant au fur et à mesure des années dès que les opportunités arrivent tu te dis juste bah oui évidemment c'est parti c'est juste une formalité on y va donc oui janvier 2022 nous sommes en février 2022 à l'heure où j'enregistre des choses avancent on reste prêt les choses peuvent vraiment faire la différence en 2024 donc on reste focus écris fini en commentaire de ce podcast si tu l'écoutes sur YouTube et si tu es allé jusqu'au bout écris fini et aussi comme d'habitude je t'invite à t'inscrire aux mails de la vision les mails que j'envoie chaque matin depuis 2018 dans lesquels je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès c'est vraiment un mail que j'envoie tous les matins à 10h parfois je rate mais c'est très rare et c'est vraiment des formats courts c'est des formats que tu peux lire en 2 minutes je te parle de productivité je te parle de créativité d'entrepreneuriat de dev perso tout ce que je te partage dans le podcast bilan et bien tu peux l'avoir un peu tous les jours directement dans ta boîte mail et en 2 minutes donc inscris-toi au mail de la vision ce sera le premier lien en description du podcast ou sinon tu tapes juste ntoyi.com slash la tiré du 6 vision ntoyi.com slash la tiré du 6 vision je te dis à très vite n'abandonne pas gifle le mois de février 2022 et fais ce que tu as à faire s'il est dans la boîte qu'est-ce qu'il y a je t'assieds que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça je t'assieds que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assieds que tu vaux mieux que ça t'assieds